... Merci pour vos présentations. Moi, quand j'essaie, je fais partie des gens ici qui essayent de faire avancer les thématiques des communs, ceux qui explicitement le font, certains de gens le font, mais moi, pas explicitement. Et le plus difficile, effectivement, j'ai l'impression que le commun parle du comment, du commoning, de passer du do-it-yourself à do-it-together, etc. Ça, c'est une des autres dérives, c'est que le do-it-yourself est très à la mode, mais il les met vraiment de place au comment on fait ensemble. Et moi, c'est ça, j'ai l'impression que souvent, c'est souvent les résultats qui comptent dans nos activités, comment on fait. L'associatif peut être dévoyé de manière, voilà, peut perdre son sens collectif, le coopératif aussi. Tu en as parlé, Michel. Donc voilà, c'est cette thématique, nous. Alors, Frédéric, tu as parlé de ce bouquin qui était sur les journées des activités urbaines, qui est effectivement coordonné par Yannick, qui est là. Et cet événement-là, on a essayé de le faire en 2015. On s'était dit, en fait, on va essayer de do it together. Enfin, ça va, c'est peut-être évident, mais ça ne va pas vraiment de soi. Et pour moi, c'est comment le faire ensemble peut devenir un intérêt particulier, on peut devenir intéressant, on peut sensibiliser les gens, on peut devenir une découverte personnelle aussi. Parce que ça allège beaucoup quand on arrive à créer du collectif plutôt qu'à se mettre tout le temps toutes les responsabilités sur soi. c'est quand même une... On se redécouvre aussi. Mais voilà, quand est-ce que ça peut faire partie des pratiques ? Et voilà, ça, c'est... Peut-être que quand on n'a pas la nécessité du groupe, c'est plus difficile d'y passer. Mais peut-être qu'on peut aussi être sensibilisé à ça. Voilà, ma seconde question, c'est comment on peut passer à ça ? Et puis, j'aimerais aussi dire, effectivement, les journées alternatives urbaines, elles vont se dérouler à nouveau en septembre. Frédéric, t'as déjà passé quelques idées sur comment on pourrait sensibiliser un peu plus les gens, le jeu, etc. S'il y a des personnes qui sont intéressées à participer à cet événement qui va se passer dans le quartier de Malais, qui a envie de faire découvrir des initiatives partagées écologiques dans la ville, si des gens ont envie de faire découvrir, partager ce que c'est les communs avec le public qui viendra à cet événement, vous pouvez sans doute venir vers moi tout à l'heure. Merci d'avoir fait référence. Cette question aussi, comment est-ce qu'on peut intéresser les gens à passer au commun ? Il marche maintenant. Donc, vous répondez ou on continue ? Dans ma vision, le pair-à-pair, la production en commun, c'est quand même toujours autour d'un objet. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la coopération pour la coopération, c'est on fait quelque chose ensemble, que ce soit du logiciel ou de l'habitat ou de l'énergie. Et donc, c'est ce but partagé qui crée la communauté. Donc, il y a vraiment, c'est en anglais, on dit object-oriented sociality. Donc, c'est pas simplement être ensemble. et une tension qui existe souvent. Et moi, je suis plutôt du côté de l'efficacité plus que du processing. Donc, il y a quand même beaucoup de gens dans le monde des communs qui, parfois, je me dispute aussi, même avec Frédéric là-dessus, qui sont très forts dans le processing. Donc, il faut être ensemble, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut être certain que tout le monde soit inclus. Donc, il y a, à la limite, parfois, c'est presque la thérapie, je trouve, parfois. Je donnais un exemple. Donc, j'ai organisé la première école, enfin, deuxième, Art of Commoning, en Irlande. J'avais un ami qui, un ami qui allait l'organiser avec The Art of Hosting, qui avait fait le truc à Montréal. Et j'ai dit, écoute, Kevin, fais attention, parce que ces gens sont des processeurs, et tu vas voir, ils vont vouloir faire des process pendant dix jours. Donc, fais en sorte que la moitié du temps soit quand même qu'il y a un contenu, quoi, qui, en fait, parce que mon point de vue, c'est que sur dix ans, on a vraiment appris des choses. Il y a des pratiques à apprendre. Donc, c'est pas, on est tous beaux et gentils. Non, non, il y a des comptabilités, il y a des logiciels de logistique, il y a des trucs à apprendre, à mon avis. Bon. Et bon, comme j'étais occupé, je ne m'en suis pas occupé. Et en fait, donc, je viens de Thaïlande et j'arrive dans l'école de communing et j'ai eu un quart d'heure dans un fishbowl. Voilà. Donc, je viens trois, quatre mille kilomètres et je reçois un quart d'heure dans l'école de communing que j'ai, soi-disant, organisé moi-même. Et en fait, c'était du processing. Mais, je dois dire, tout le monde était content, sauf moi. Donc, les gens étaient très contents qu'ils avaient eu une semaine où ils avaient pu parler, échanger. Mais voilà. Donc, cette tension, pour moi, elle est très importante et elle est presque toujours là. On vit dans un système qui met quand même l'efficacité. Donc, le premier truc du capitalisme, c'est vraiment l'efficacité avant tout. Et puis, il y a un désir d'inclusion, de participation, de collaboration. Et comment est-ce qu'on combine les deux ? Et pour moi, il faut quand même toujours penser qu'il y a un ennemi. C'est-à-dire, on n'est pas seul. On n'est pas seul à faire le truc qu'on aime bien. On est dans un monde hostile. Donc, si l'autre a un canon, est-ce qu'on a aussi besoin d'un canon ou pas ? J'en sais rien. Mais, en tout cas, il faut se poser la question. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'efficacité, c'est aussi pour moi, si on reste des hippies face au monde classique, on n'a peut-être pas la crédibilité. Il faut aussi savoir faire des choses mieux, même que les choses qu'on veut remplacer. Donc là, il y a une tension permanente à l'intérieur de chacun aussi, souvent autour de ses choix. Comment est-ce qu'on agence les deux ? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, je pense que... Moi, j'ai du mal à répondre à la question du passage que tu posais tout à l'heure, Régis, mais parce que je pense que ça dépend beaucoup de la situation. Et je rejoins complètement Michel sur l'idée que le passage, il se fait par nécessité. C'est-à-dire qu'il se fait sur un objet dont on va se rendre compte peut-être qu'on a tout à gagner à le considérer en commun. Je ne parle pas là de la ressource, mais même du problème, en fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on regarde, par exemple, à Barcelone, les élus qui sont de la liste Barcelone en commun, ce qu'ils nous disent, ou les gens qui travaillent avec eux dans la mairie, ce qu'ils nous disent, c'est la construction des politiques publiques partant du diagnostic qu'on peut faire ensemble avec la population jusqu'à la façon dont on va construire les politiques publiques qui va être importante. Et donc, dans tout ce processus-là, on va avoir effectivement à se poser un certain nombre de questions et à faire en sorte qu'on ne lâche jamais les gens ou qu'on ne lâche jamais... On ne crée pas une séparation entre les gens qui ont un besoin à résoudre ou les citoyens et puis les gens qui sont dans la mairie, dans l'administration, etc. Qu'on fabrique toujours ça ensemble de telle manière que ça fonctionne. Donc, le passage, il est aujourd'hui... Pour moi, il est essentiellement lié à la façon dont on va prendre en compte l'ensemble de ces processus-là. Si on le regarde d'un point de vue plus éducatif ou culturel, oui, il y a une multiplication des processus possibles qui vont, depuis la conférence, on est deux sur une table à présenter quelque chose face à un groupe dans un format qui est celui-là parce qu'il est adapté à ce qu'on veut faire aujourd'hui au jeu que je vous ai présenté là, par exemple, où on est dans quelque chose de totalement différent. Ce qui est important, à mon avis, c'est de... Une chose que je voulais essayer de faire transparaître tout à l'heure, c'est que ce qui est dans le jeu là bénéficie complètement de ce qui est dans le livre. C'est-à-dire que la connaissance que Michel apporte à travers son travail de recherche ou que d'autres chercheurs apportent, c'est aussi ce qui permet d'une certaine manière de fabriquer ça parce que les mécanismes de jeu en fait sont construits sur la connaissance qu'on a du commun et ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire il y a dix ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le regret en disant qu'on n'a pas fait ça il y a dix ans. Non, ce qu'on fait là aujourd'hui, on le fait parce qu'on est capable de le faire grâce à ce travail-là, grâce aux dix ans de la Peer-to-Peer Foundation et à tout le travail de recherche qui a pu être fait sur les communes, à toute l'expérience qui a pu être faite. Donc il y a cet aller-retour, effectivement, cette complémentarité entre des approches plus processuelles comme tu décris et puis des approches plus de l'ordre de la recherche, etc. Ok. Attendez. Merci beaucoup. Il y a un commun qui est très important et qui est quasiment privatisé maintenant à plus de 90%, c'est la monnaie. Quelles sont vos expériences dans ce domaine de la création monétaire qui a été privatisée dans le monde entier et qui est sous le contrôle des banquiers commerciaux et pas de la population ? Oui. Donc là, c'est aussi en mouvement. Donc premièrement, il y a une explosion des monnaies complémentaires locales qui ont leur fonction et qui est souvent une fonction de protection des flux locales mais qui en général sont quand même... Le volume est souvent très très limité quand même et ça demande énormément d'engagement des personnes, etc. Alors il y a une deuxième deuxième évolution qui est un peu plus difficile à évaluer, c'est les grandes monnaies virtuelles qui ne sont pas locales, mais c'est essentiellement les bitcoins et tous les dérivés mais qui, à mon avis, ont un design libertarien de droite. Donc c'est en fait c'est le tout marchand. Donc dans le mouvement paire à paire, il faut faire attention, il y a le paire à paire commun, donc ensemble faire quelque chose et puis il y a cette vision qui est une sorte de démocratie marchande en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut créer des systèmes où chacun peut faire du business avec tout le monde sans qu'il y ait des multinationales et l'État qui soit entre. Et donc ça, c'est une vision politique tout à fait importante aussi. Donc dans le commun, il y a la vision nétharchique, les grands capitales qui utilisent le commun. Il y a une vision anarcho-capitaliste que je viens de décrire. Il y a une version localiste. On va tout faire chez soi, on n'a pas besoin du monde. Et il y a une version globaliste qui est la mienne ou global-localiste. Donc il y a vraiment des clusters politico-idéologiques dans le mouvement des communs. Il y a des différences. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de l'énergie renouvelable, il y a beaucoup d'excitation pour le moment sur un projet qui s'appelle Brooklyn Microgrid. Et pourquoi ? Parce que c'est avec la blockchain et comme il y a quand même beaucoup de gens qui aiment la technologie dans le mouvement numérique, c'est formidable la Brooklyn Blockchain, on va pouvoir vendre l'énergie l'un à l'autre. Il faut bien réfléchir. C'est une vision marchande. Donc si on a de l'argent, on peut acheter des pannels solaires et on crée un système où on peut se vendre son surplus d'individu à individu. Ce n'est pas un commun. C'est de l'hyper-marchandisation. Alors il y a une autre vision qui est celle-là à Gant avec Energent, qui est la coopérative énergétique à Gant, qui est une vision complètement différente qui est basée sur les communs. par exemple, avec 100 euros, on devient membre de la coopérative. Et donc on peut profiter de toute l'énergie qui est créée en collectif. Ce qui permet encore un deuxième pas. Donc il y a un projet aujourd'hui avec la ville. C'est très intéressant. Donc dans un quartier, ils veulent avoir 60% des toits avec des pannels solaires. C'est énorme. Il y inclut Est-Ouest. Donc normalement, les gens font uniquement Nord-Sud parce que le soleil est au Sud. Donc techniquement, ça fait des pics et des vallées d'énergie. C'est un des grands problèmes d'énergie renouvelable. Du coup, quand on collectivise, ça devient intéressant d'investir dans les toits Est-Ouest. Ce n'est pas intéressant individuellement, mais ça devient intéressant avec une vision collective, une vision commune. Et donc ça, il faut être fin. Souvent, ce n'est pas très clair. Donc il y a des gens qui parlent de paire à paire et en fait, ils ont une vision hyper marchande du futur de l'humanité. C'est des individus séparés qui créent des smart contracts, des contrats intelligents et ils pensent qu'on ne peut pas faire société complètement avec des accords individuels. Donc il ne faut pas du collectif, il ne faut pas d'État, on est tous des petits marchands. Et moi, c'est une vision que je n'aime pas du tout en fait. Ceci dit, ces gens-là fabriquent aussi du commun. C'est-à-dire que le bitcoin est open source. Mais il est au service d'une vision marchande. Voilà. Merci. Je n'ai pas répondu à la question. On va peut-être prendre encore une ou deux questions et puis on va passer à l'apéritif. Je vous remercie de prendre ma question. Je voudrais revenir avec vous sur cet aspect de la redistribution de l'économie et puis la capacité à être des formes de régulation du capitalisme. Ma question peut être un peu théorique, mais c'est la suivante. on parle de ce qu'on appelle la théorie des corporate shared values. Et je me demande en quelle mesure cette vision des corporate shared values peut être intégrée dans ce mouvement des communs. Et je donne deux exemples. Il y a l'exemple de Coca-Cola au Brésil avec les jeunes qui sont défavorisés et tout cela et qui ont eu accès à l'entrepreneuriat et à l'emploi. Et aussi un autre cas en Inde par exemple avec Novartis qui a fait en sorte que des populations qui n'ont pas un accès aux soins ou aux médicaments ont pu avoir accès à ces médicaments. Je me demande est-ce que vous faites un parallélisme ou bien il y a des liens à faire entre ce mouvement des communs et cette notion de corporate shared values. Merci. C'est compliqué. à mon avis parce que et je vous ai expliqué à Gant comment ça marche aussi. Donc il y a dans la chaîne alimentaire du circuit court il y a une structure qui est la suivante. Donc Gant a un office qui s'appelle Gant en garde qui a totalement intégré nos valeurs politiques c'est-à-dire solidarité locale fairness etc. donc c'est vraiment ils veulent ils veulent ça officiellement ça fait partie de la politique de la ville avec un budget relativement bas quand même. Alors à côté de ça il y a un conseil alimentaire dans le conseil alimentaire il y a le Burenbund qui est l'association des paysans flamands mais qui est mais vraiment c'est une catastrophe c'est les gens qui empoisonnent la terre et les rivières et qui ont une agriculture où en fait vous savez ça les salaires des agriculteurs européens sont en dessous de zéro si on a les subsides ils sont tous morts donc ça marche pas et alors il y a aussi un conseil qui a été créé bottom up qui est le conseil de l'agriculture citadine qui a toutes les forces vives etc. et donc là il y a les paysans biologiques et tout alors le problème est quoi ? le problème pour la ville est que s'ils mettent les paysans bio dans le conseil le Burenbund il dit ah non mais moi je joue pas ils ne représentent rien ils sont des petits bon vous voyez donc il y a il y a une tension entre le monde tel qu'il est qu'il faut aussi faire bouger donc comment est-ce qu'on fait bouger Coca-Cola et c'est eux qui ont les ressources et ils ont le pouvoir et le monde émergent qui fait les choses bien dès le départ mais qui est émergent et petit et marginal et voilà pour moi c'est un peu le même problème c'est-à-dire que le problème de Coca-Cola c'est évidemment qu'ils sont généreux parce qu'au départ ils sont hyper extractifs c'est en détruisant l'eau et en polluant l'eau et en prenant les terres etc. et puis avec le surplus ils vont faire des choses intéressantes alors évidemment si on est pauvre et qu'il n'y a pas d'alternative ça paraît quand même difficile de dire non à la Bill Gates Foundation mais on sait très bien ce qu'il fait Bill Gates il investit dans des donc il donne de l'argent des communautés qui souffrent de la pollution pétrolière et bien la fondation a des actions dans les firmes pétrolières qui créent la pollution donc on est quand même dans un système très contradictoire donc pour moi c'est pas la solution voilà même s'il faut trouver des techniques et des moyens pour donc on peut pas uniquement changer la société uniquement avec on va dire les petits monastères paire à paire il faut aussi quelque part avoir une politique qui puisse changer les grandes structures dominantes moi j'ai pas une réponse toute faite à comment il faut faire mais pour le moment moi donc pour moi le tout ça c'est c'est cosmétique en fait on reste dans l'extractif et on essaye de le rendre vivable moi je crois qu'il faut se focaliser sur une économie générative qui dès le départ a les pratiques qu'on a besoin pour survivre voilà donc la dialectique entre les deux est compliquée oui tu veux tu veux répondre là-dessus je voulais bien compléter mais il y a beaucoup parlé donc bonsoir et merci pour votre intervention en fait dès le début de votre intervention ça m'a inspiré une réflexion que je vais vous soumettre sous forme de questions en fait la communauté ce que vous avez bon moi je découvre la je vous entends pas très bien parce que les arts ont fait et voilà si vous voulez bien recommencer en fait ce que ça m'a inspiré c'est comment cette mise en commun est si difficile actuellement alors que on voit de plus en plus de précarité et de et les gens en fait enfin moi je parle de mon point de vue vraiment local donc il y a le global et je me demande quelle est la comment le l'ampleur en fait de ce mouvement j'ai l'impression que ça reste quand même marginal et que ça a du mal à prendre et puis dans votre ville quel quel est l'élément déclencheur qui a fait que quand même ça a pris de l'ampleur et puis d'autre part ce que je vois en France et j'ai beaucoup suivi les élections françaises et là je suis assez disons effrayée parce que on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus demandeurs de partage de la mise en commun et puis cette souveraineté qui est en train de disparaître et tout d'un coup on va vers une élection qui qui nomme un hologramme avec une usine à gaz en programme c'est c'est un peu enfin voilà moi je me pose la question est-ce que et puis en plus vous avez dit que pour revenir à la souveraineté pour revenir à la mise en commun tout ça il faut qu'il y ait un clash en quelque sorte est-ce qu'il nous faut vraiment une guerre mondiale une troisième guerre mondiale pour revenir aux basico-basiques et puis aux fondamentaux et revenir aux valeurs qui vont faire que la majorité bénéficie de partager nos biens communs et une sérénité pour réagir à la fois à votre question puis je te redonne le micro Michel et puis aussi à votre question à la question précédente je pense enfin de mon je n'ai pas de prévision à faire mais je crois qu'il y a une bataille à avoir c'est celle du sens du vocabulaire c'est-à-dire que tout à l'heure la question que vous posez sur le lien avec les entreprises etc je pense que il y a une bataille à avoir de la même manière que le titre de cet ouvrage c'est pour une véritable économie collaborative ça participe de cette bataille là c'est que on ne peut pas dire que les communs ou les biens communs c'est n'importe quoi c'est pas juste parce que trois boîtes se mettent ensemble pour faire partager leurs brevets que ça devient des communs c'est pas de ça dont on parle il y a d'autres choses il y a un certain de valeurs ça a été décrit là il y a une bataille idéologique ou une bataille en tout cas sur le sens des mots et c'est important on y travaille on travaille avec différents outils j'ai pas évoqué ça tout à l'heure mais c'est quelque chose sur lequel on travaille effectivement il y a à reconstruire ou regagner le vocabulaire qui correspond à notre projet de société qui n'est pas le projet de société de Bill Gates et de Coca-Cola clairement donc là dessus ça c'est quelque chose de très important de mon point de vue donc on ne peut pas perdre ça de vue ça n'empêchera peut-être pas qu'il y aura un clash ou pas etc mais en tout cas aujourd'hui ça c'est quelque chose sur lequel on peut continuer à travailler et les choses qu'on a présentées contribuent aussi à ça d'une certaine manière maintenant moi je ne me prononcerai pas sur l'histoire sur la question des élections françaises le sujet est trop compliqué pour qu'on le traite en deux secondes après quand on boit un coup Michel tu réponds rapidement oui très rapidement donc au niveau de est-ce que c'est marginal etc donc il y a des études hollandaises et des études flamandes qui montrent sur dix ans ça a décuplé donc le nombre d'initiatives citoyennes avec des aspects communs a décuplé sur dix ans donc on est dans l'exponentiel et que ce soit les lignes de code de Linux ou le nombre de monnaie complémentaire ou le nombre de paysans organiques dans les AMAP on est en général on est dans l'exponentiel donc il y a aussi une question de sa capacité de le voir et là évidemment les médias n'aident pas c'est à dire que si on n'est pas dans les réseaux et dans les échanges pair à pair et même j'ai lu le courrier je trouve ça très sympathique mais je ne vois rien qui me donne de l'optimisme en lisant le courrier et donc il faut quand même aussi qu'on communique ce qui se passe et le problème évidemment avec les systèmes distribués c'est que c'est tout des trucs petits mais beaucoup beaucoup de petits fait du grand mais si on regarde que le petit on ne le voit pas deuxième je sais que c'est un peu théorique mais enfin ce n'est pas moi qui l'a inventé mais je trouve ça une très belle image la chenille la chenille elle va mourir si on est du point de vue de la cellule de la chenille c'est terrible et on est dans cette période où la chenille est en train de mourir et donc il y a une dislocation écrit systémique de plus en plus et là c'est vrai qu'on peut être en panique mais si on est dans la cellule imaginale qui a l'ADN du papillon et bien on peut se dire que malgré tout cette dislocation c'est aussi justement ça fait partie du même processus en fait c'est la même chose et il faut apprendre à voir ce qui renforce notre propre énergie donc ce n'est pas une question d'être béat et positif parce que tout va bien c'est une question de savoir que les gens optimistes vivent déjà dix ans de plus que les gens pessimistes c'est déjà pas mal mais on a simplement plus d'énergie pour mobiliser donc on se focalise sur les choses qui marchent et quand on construit dans le commun moi je peux dire par exemple le wiki de la P2P Foundation on a 20 000 articles dans la partie de zéro donc moi j'ai toujours quelque chose à dire waouh je viens de là et aujourd'hui je suis là donc quand on construit c'est important il faut construire quelque chose ensemble et ça nourrit notre optimisme de continuer malgré on est d'accord il y a plein de choses mauvaises qui se passent moi j'ai une question un peu naïve ou historique mais vraiment naïve il n'y a pas d'ironie il me semble que moi je partage votre point de vue en dehors si on sort de la bonne volonté des initiatives de bonne volonté et qu'on tend à changer des paradigmes politiques et économiques il me semble que la dernière tentative ça s'appelait le communisme on laisse de côté les situations géopolitiques mais le communisme c'est cette espèce de c'est cet espoir cette idéologie de donner l'accès à l'alimentation et c'était une communauté qui s'est très vite fermée comme l'histoire l'a démontré à l'alimentation à l'éducation à la santé voilà à des éléments humanistes très forts c'est un échec autant que le capitalisme et puis ce qui m'interpelle dans cet espoir de pouvoir voilà construire quelque chose de commun c'est il y a toujours une valeur et une valeur il y a toujours un étalon de valeur qui fixe la valeur donc je trouve qu'on est aussi dans des discours très abstraits très voilà oui moi je trouve assez abstrait qui fixe à un moment donné l'étalon de valeur des contributions des uns et des autres dans une communauté qui essaye de mettre ensemble ses forces de manière intelligente et de bonne foi voilà sans viser un truc forcément marchand voilà le communisme a échoué comment ça va marcher dans vos solutions vaste question Michel oui alors pour être très court donc le communisme tel qu'il a existé c'était pas du commun c'était une féodalité mais une féodalité dans le capital c'est-à-dire les régimes communistes ont agencé d'une façon différente la relation entre le travail et les capitales mais ils étaient encore toujours dans l'état russe c'était mobiliser les paysans extraire le surplus des paysans et l'investir dans les usines avec des ouvriers salariés et le capital n'était pas géré par le prix capitaliste mais il était géré par le planning et la distribution c'était une redistribution c'est-à-dire c'était la nomenclatura qui décidait qui recevait quoi bon c'était un système attention il ne faut quand même pas oublier que ça a marché jusqu'en la deuxième guerre mondiale la Russie non jusqu'en dans les années 60 la Russie avait une croissance trois fois supérieure au monde capitaliste idem pour la Chine on parle toujours de Deng Xiaoping mais même avant Deng Xiaoping donc ça marchait alors c'était évidemment cruel il y avait beaucoup de morts ceci dit il y a un livre noir du communisme 100 millions de morts et puis il y a le livre noir du capitalisme c'est aussi 100 millions de morts donc on meurt différemment on meurt par les forces abstraites du marché et d'un autre côté on meurt dans le goulag par une décision administrative mais on est mort des deux côtés donc les communs c'est quand même pas ça les communs c'est donc c'est c'est la mutualisation démocratique et ça émerge dans des petites communautés mais c'est aussi conflictuel donc de décider ensemble ce que c'est la comptabilité contributive ça fait beaucoup de débats donc moi je connais Sensorica qui est une grande communauté de hardware scientifique ouverte ils font des censors et il y a des vrais débats il y a des gens qui sont dedans des anarcho-libertariens avec une vision marchande très forte et puis il y en a d'autres qui sont et ça discute ferme et puis finalement ils arrivent à un consensus qui est inscrit dans ce code et dans cette comptabilité donc oui c'est des valeurs des choix de valeurs donc il y a des chartes donc ces communautés en général ils ont des chartes ils ont des chartes un code social qui est une sorte de constitution des communs et par exemple Inspire tous les trois ans ils font un processus de revoir leur constitution ils mobilisent 15% de leurs membres pour voir si la constitution est encore appropriée à l'évolution parce que sur internet et tout ça change un an c'est 7 ans donc 3 ans c'est 21 ans donc sur 3 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé et donc il y a un processus de réexamination de la charte commune on me dit de me taire donc je me taire on va prendre deux dernières questions et après on va arrêter et puis de toute façon on peut continuer autour du buffet à côté c'était juste pour cette question de valeur quand on a fait les VIEU il y a eu des ateliers de réparation le petit mobilier des vélos des trucs comme ça et on a réfléchi un peu à ce que ça avait produit en termes de commun et on a pensé que d'abord la compétence et la responsabilité de la personne qui anime ou qui est le technicien vélo petit électroménager est garant d'abord de son savoir de le partager de savoir le communiquer et puis de voir si la compétence alentour monte l'autre chose c'est qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi compétent que lui mais qui ne s'est pas positionné en tant qu'animateur de l'atelier et du coup il y a un processus de validation idérative ce que vous venez de dire c'est à dire qu'on réexamine mais en collectif et avec une compétence qui monte au fur et à mesure alors là ça s'est passé sur un après-midi donc c'est un peu court pour traduire ou pour conclure des choses définitives mais il me semble que si on parle de compétences partagées et de responsabilité on produit on a des grandes chances de produire du commun oui je voulais juste faire une toute petite remarque pour tout le monde y compris nos deux invités en Suisse on parle des communs notamment du commun de la monnaie dans le cadre de ces conférences il y a eu déjà une conférence sur l'initiative fédérale monnaie pleine donc je suis membre du comité d'initiative monnaie pleine et nous sommes à votre disposition notamment pour la première question on anime des ateliers de jeux de la monnaie on a des jeux de la monnaie et on fait bien comprendre l'importance de ce commun là qu'est la monnaie et la votation aura lieu l'année prochaine ou dans deux ans je vous encourage naturellement à voter oui c'est vraiment un des communs les plus importants qui actuellement est privatisé à plus de 90% donc on est à votre disposition dans le cadre des quartiers à Valais ou ailleurs pour animer ou ici ça a déjà eu lieu d'ailleurs ici déjà deux fois merci et vous retrouvez la conférence qui a été donnée ici d'ailleurs sur le site internet de l'espace Dickens bon je pense qu'on peut s'arrêter ici tu veux dire oui c'est peut-être un dernier quelque chose de très important c'est que c'est au niveau du pouvoir donc le pouvoir se consolide itérativement même dans les communs et donc c'est ça c'est quelque chose qu'on a oublié c'est comment comment protéger les communs donc quand on voit par exemple les sociétés chasseurs cueillettes je ne sais pas comment on dit chasseurs cueilleurs donc pendant plusieurs dizaines de milliers d'années on a eu une société relativement égale qui se sont maintenues et qui ont invité les classes et l'état et donc il y a par exemple le livre de Pierre Clastres Société contre l'état il y a un autre livre très intéressant de Christopher Böhm qui s'appelle l'hierarchie dans la forêt et alors il dit quelque chose de très intéressant il dit l'horizontale c'est la hiérarchie renversée c'est-à-dire c'est une alliance entre les femmes et les beta males contre les alpha males et quand on voit par exemple la démocratie grecque les villes démocratiques du Moyen-Âge avec les guildes et tout ça il y avait plein de mesures par exemple le maire de Dubrovnik une fois qu'il était élu il ne pouvait plus sortir de sa maison pour éviter le lobbying dans d'autres villes tous les ans il y avait une rotation etc. donc il y avait toute une connaissance de technique pour éviter la concentration de pouvoir parce que dans le commun il y a toujours ça et il y a dans la P2P Foundation aussi on parle de benevolent dictateur mais ce n'est pas le bon mot parce qu'on est plutôt des monarques constitutionnels c'est à dire que je représente dans ma communauté quelqu'un tout le monde a confiance et je suis un peu garant dans ma personne parce que je l'ai créé etc. et c'est inévitable et c'est dans toutes les communautés les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'hierarchie comme ça dans leur communauté sont des menteurs donc il y a un livre un essai très important à lire The Tyranny of Structuralness ça vient du mouvement féministe des années 70 et elle démontre très bien que dans les communautés qui nient le pouvoir il y a toujours une accumulation non reconnue et perverse et donc il vaut mieux être honnête et dire oui il y a des gens qui sont plus importants que les autres pour maintenir la communauté mais ça ne veut pas dire qu'eux doivent rouler avec une Jaguar et les autres avec une Citroën donc justement avec la comptabilité contributive avec des systèmes de rotation des systèmes de votation on peut essayer de créer des modèles gouvernants qui maintiennent par exemple le chef de guerre chez les indiens d'Amazonie il était le chef pendant la guerre et puis il rentrait chez lui il redevenait paysan donc il y avait des techniques sociologiques qui 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 maintenaient une légalité relative dans ces communautés et ça on a perdu ça et donc dans les communautés bitcoin et tout ça on voit tout de suite l'égalité pour tout le monde oui je suis désolé après trois ans c'est plus inégal que la monnaie classique donc c'est plus concentré bitcoin c'est plus concentré que le franc suisse et que l'euro européen malgré leur profession idéologique d'une sorte d'ordre marchand égalitaire c'est hyper concentré et c'est hyper concentré parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas y réfléchir donc ils ont cette a priori idéologie qui dit si on est tous à égaux dans un marché on a solutionné le problème mais c'est du monopoli c'est du monopoli on joue au monopoli et à chaque itération il y a une consolidation et une concentration c'est du monopoli c'est du monopoli c'est du monopoli c'est du monopoli c'est du monopoli